La 7ème journée du semi-professionnel en handball à Port Gentil avait pour affiche Asma face à Manga Handball Club. Malmenée en première période, l'équipe portgentillese, poussée par son public, a pu remonter la pente en seconde période. Mais à quelques minutes de la fin, Manga Handball Club, supérieur numériquement, finit par l'emporter 28 à 26. Ce qui n'a pas marché, d'après ce que j'ai vu, j'ai vu que mes coéquipés, nous tous, on a commencé le match, on était tous froids. Et puis, nous sommes rentrés avec le match dominant, parce qu'on avait complètement, on a joué deux fois contre eux, on a gagné et c'est aujourd'hui qu'ils ont battu. La prochaine journée, forcément, nous allons nous relancer pour essayer de récupérer la première place. Vous savez, je ne vais pas vous dire ce qui n'a pas marché, parce que dans le plan du jeu, vous avez vu qu'au départ, les joueurs ont été lourds. Et par la suite, en seconde mi-temps, ils se sont ressaisis, ils ont fait un très bon part. Asma a plutôt un respect pour toutes les équipes qu'elles affrontent. On affronte les équipes avec respect, un respect mutuel, et on gagne toujours nos matchs avec le même respect avec l'équipe. Ça, c'est clair que toutes les victoires sont possibles. On ne revient pas à la suite qu'on passe, mais le risque de respect, c'est qu'il y en a un retour d'autre. Il fait quand même le maximum de matchs qu'il y a, ce qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a. En réalité, la différence, généralement, c'est qu'il y a entre le joueur et le compétiteur. Le compétiteur, c'est celui-là qui est capable de prendre conscience de la situation du jeu. Et vous savez, c'est une équipe que je suis en train de découvrir. Et bon, je suis en train d'imprimater une certaine façon de jouer. Oui, on peut dire que le match a été une belle victoire et la défaite contre Asma. C'est juste que la défaite contre Asma nous a permis de gagner la victoire aujourd'hui. Parce que Salinas, on appelle bien ma déjustesse, il reste, on s'est rencontré contre Asma. Et c'est ça, le moment de faire. Pas de découragement pour les joueurs d'Asma, qui espèrent une victoire ce week-end pour le déplacement sur Libreville.